Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance Jérémy Diaz 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 réparatrice je crois ça s'appelle comme ça j'en mets toujours à ce niveau là du coup en fait cette crème là elle la sèche cette chose là et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'évolution et j'en mets aussi ici même si ici j'avouerais que c'est déjà bien bien sec mais j'en mets quand même et c'est très franchement révolutionnaire pour moi et j'ai découvert quelque chose de malade et le pire c'est que personne ne l'a conseillé j'ai vu sur internet que elle était vraiment pas mal et je me suis dit que j'allais aller en pharmacie en fait l'acheter parce qu'elle est vraiment vraiment pas mal ici aussi j'avais commencé à voir des petites des petits boutons d'eczéma ou je sais pas fin pas en porte et en fait j'ai pas fait la stupide comme j'ai fait en fait pour ce bras là parce que ce bras là c'était exactement pareil c'était des petits boutons qui avaient commencé à apparaître et j'ai commencé à gratter ça s'est agrandi et je me suis dit oh ça va partir avec le temps mais pas du tout ici dès que j'ai vu ça je me suis dit c'est maintenant ou jamais donc j'ai appliqué cette crème et le lendemain c'était tout sec après c'était que de la peau et avait cette peau en fait quand j'ai lavé la peau elle est partie du coup bon c'est encore un peu avec des tâches mais c'est en train de partir alors que là par exemple vous voyez j'ai j'avais fait la stupide vous vous souvenez ça fait depuis quand même l'été 2021 que j'avais ça en fait et ça avait commencé et j'ai été stupide j'ai pas tout de suite en fait fait le le truc pour faire partir en fait mais là cette fois ci j'ai dit stop je mets encore des des choses débardeurs ou des pulls comme ça je l'avais acheté de base pour être un pyjama et c'est trop bien parce que du coup mon cou est dégagé et franchement voilà vous voyez vous vous dites waouh mon dieu mais franchement pour moi c'est tellement beaucoup mieux parce que c'était pire que ça les gars vous n'imaginez même pas alors je ne travaille pas tôt aujourd'hui je travaille beaucoup beaucoup plus tard que ça je me suis dit que j'allais faire un peu le ménage chez moi parce que j'avoue que à chaque fois que je travaille mais en fait à part ranger je ne fais pas le ménage à fond genre à stiquer tout ça donc c'est ce que j'ai fait au niveau de la salle de banque surtout au niveau de la salle de banque waouh à cette heure là il est neuf heures je suis désolée c'est mes voisins je sais pas qu'est ce qu'ils font dès le matin comme ça c'est waouh après j'ai fait la vaisselle etc etc et je me suis dit que j'allais faire un petit update au niveau des yeux ça va beaucoup mieux après j'ai toujours les yeux le contour rouge je sais pas du tout si ça va partir ou pas peut-être avec l'autom je sais pas mais je ferai pas la fille stupide qui se maquille qui met de l'anticerne pour camoufler ça je n'en ai rien à faire je travaille avec des enfants vous savez les enfants ils ont pas de retenue j'ai décidé même d'aller comme ça dans l'école où je travaille je me suis dit c'est pas grave marier le plus important c'est que tu puisses te soigner parce qu'en fait avant je le cachais en fait ce que je faisais c'est que je finissais de mettre ma crème mais qu'est ce que je faisais bah je mettais mon manteau mon écharpe en fait et sauf qu'en fait ça enlevait toute la crème et ça se partait partout et après c'était pire et n'importe quoi et en fait ça s'infectait encore plus et là je me suis dit c'est pas grave maintenant je pars je mets un manteau mais je le mets comme ça c'est pas grave il ya des enfants qui m'ont dit oh mais qu'est ce que tu as dans le coup je n'en ai rien à faire c'est les enfants clairement voilà ça fait six minutes que je parle je vais pas aller plus loin que ça maintenant mon mercredi je peux me reposer un peu avant de retourner bosser parce que je pense que je vais faire ce vlog vendredi aussi ça va trop manquer de ne plus vlogger enfin bref voilà en gros ma journée d'aujourd'hui clairement là j'ai juste faim j'ai juste envie de manger me poser un peu voilà et si je vous reprends pas de toute façon vous verrez une transition jusqu'à vendredi donc voilà merci là j'ai juste j'ai juste j'ai juste là qui là c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais faire du petit programme, je ne vais pas faire le programme ici sinon c'est trop long. J'ai pris mon petit déj, je n'ai même pas fait la vaisselle. Je vais faire quand je vais revenir, ce n'est pas grave. Je vais juste sortir là parce qu'il faut que je me presse un peu. Je dois passer chez ma mère aussi mais il y a autre chose que vous ne pouvez pas me voir faire mais je vais faire ça toute cette journée aussi. Mais en attendant, je vais déjà me dépêcher pour partir parce que je suis déjà un peu à la bourre. Je vous montre ma tenue et on décale. Alors au niveau de la tenue, je viens juste de le dire sur Instagram, je n'apprécie plus du tout comment je m'habille. Tout simplement parce que je dois éviter de porter tous les hauts que j'ai, qui sont près du cou. Je mets toujours les trucs qui ne sont pas près de mon cou, qui s'arrêtent à ce niveau là. Et je n'ai pas le choix. En fait, si je pouvais rester à la maison, je resterais à la maison mais je n'ai pas le choix. Il faut que je sorte absolument. Et du coup, je suis partie sur ce jean là qui me vient de chez Missy Empire. Et j'ai mis mes chaussures là de chez Pimki que j'adore. Du coup, j'ai mis un haut pull que j'ai depuis très longtemps qui me vient de chez PLT. Je n'ai pas beaucoup de pull qui s'arrêtent à ce niveau là. Je n'ai pas le choix tout simplement à cause de mes tâches sur le cou. Mais je suis prête à partir. Clairement, je ne peux même pas porter de manteau. A chaque fois, je monterai dans ma voiture. Je ressortirai comme ça. Je vais supporter le froid. Je n'ai pas le choix. Donc, c'est parti. Ok, petit topo de la journée. Alors, j'ai pratiquement fait tout ce que je voulais. Non, pas tout ce que je voulais mais j'ai un peu fait les choses que je voulais dans la journée. De ce qui était important, j'ai fait. Là, en fait, je me suis arrêtée du coup comme je n'étais pas loin de nose. Je me suis arrêtée. En fait, je vais faire un petit tour en nose. Je sais que j'avais décidé de ne plus faire ça, de ne plus m'arrêter dans les magasins inutilement. Mais en fait, c'est parce que chez moi, j'ai un gros paquet de beurre de karité que ma mère avait acheté. Et en fait, j'ai envie de mettre ça, de le faire fondre pour le mettre en fait dans un pot. Comme ça, je pense que j'utiliserai parce que je ne vais pas le jeter du coup. Donc, voilà du coup le petit topo de la journée. Et parce que là, du coup, il est déjà 12h34. Alors, en fait, c'est un pot comme ça que je pourrais prendre, je pense. Oh, ça, c'est pas mal. Oh, ça, c'est pas mal. Je ne filmais pas depuis tout à l'heure. Je recommence ou pas ? Donc, je disais que je suis sortie de chez Nose. Là, j'ai retenu mon souffle pour ne pas prendre tout et n'importe quoi. J'avais commencé à prendre tout et n'importe quoi. Au fil du temps, j'ai déposé dans des lieux qui n'étaient même pas de base où j'ai pris les choses. Avant de me rendre compte que je ne filmais pas. Donc, du coup, j'ai pris ceci. Ça sera pour mettre le beurre de karité dedans. Et en fait, je peux rentrer la main, prendre le beurre de karité. C'est assez gros. C'est parfait. Vraiment, il a coûté que 2,76. Je disais aussi que j'ai pris un verre comme ceci. Super long. Comme vous pouvez voir par rapport à ma tête. C'est super long. Et en fait, il y avait pas mal de verre. Là, ils avaient vraiment une collection tout en mur avec plein de verre. C'était super beau. Et vraiment, j'avais envie de prendre un de chaque. Mais je me suis dit, calme-toi. Ils étaient seulement à 60 centimes. Et donc, j'en ai pris un comme ça. Non, j'ai pris deux comme ça. Donc, ça, c'est parfait. J'ai trouvé que celui-ci aussi, il était beau. Vous voyez, par rapport à ma tête, c'est assez large aussi. Super beau. J'en ai pris deux comme ça aussi. Avec des formes, vous ne voyez pas très bien. Mais ça a des formes un peu vague, un peu. Enfin, franchement, j'ai du mal à vous montrer. Mais c'est super beau. Du coup, j'en ai pris deux aussi comme ça. Et du coup, je disais que du coup, j'ai pris aussi une sorte de bol comme ça en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, je commençais à faire la petite collection de ça. Parce que j'aime bien les assiettes assez creuses. Et parfois, en fait, je me fais des grosses salades dans des assiettes comme ça. Donc, celui-ci m'a coûté 2,99. Vraiment pas mal avec un vert un peu gris comme ça. Vraiment, j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai pris un peu son frère. Un peu plus large. Comme vous pouvez voir, en fait, les deux comme ça. Et aussi un peu vert gris comme ça. Il tire un peu vers le bleu celui-là. Super beau, super lourd. Et vraiment de bonne qualité. J'adore. J'essaie de ranger tranquillement. Pour ne pas casser un verre. Parce que sinon, je vais me tuer. Voilà. Alors, il est 13h23. Donc là, je vais rentrer chez moi. Vers chez moi pour aller laver ma voiture comme c'était prévu. Ensuite, je vais aller chez moi. Parce que du coup, mon cou, là, franchement, la crème que j'ai mis, ça commence à se barrer. Donc, je vais vite fait de rentrer chez moi, faire les petites choses chez moi. Parce que de toute façon, à l'extérieur, je n'ai plus grand-chose à faire. J'ai fait pratiquement tout ce que j'avais à faire un peu dans la journée. Ça, c'est parfait. Après, les gars, je viens d'arriver au centre de lavage. Et il y a une queue. La queue, elle commence sur la route. Tellement qu'il y a eu l'eau sable bizarre du Sahara, là, ou je ne sais pas quoi, qui a inondé toutes les voitures avec l'eau sable. Et donc, toutes les voitures sont sales. Du coup, je viens juste de rentrer. J'ai trouvé une queue énorme. Donc, je vais laver ma voiture tout de suite. Ok, la voiture s'est nettoyée. Je vais laisser la place aux autres. Je vais décaler chez moi. et finir ma journée. Voilà. Tchuss. Je vous présente mon pote. Salut, poteau. Salut, mon pote. Il aime bien que je reste là et que je lui ouvre la porte. Salut, mon pote. Ok, je viens juste d'arriver chez moi. Alors, en fait, ce que je vais faire là, c'est que les verres, etc., que j'ai ramenés, d'ailleurs, au cas où, si vous n'avez pas très bien vu, en gros, j'en ai ramené comme ça, deux comme ça et deux comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout ça. C'est assez fragile. Et en fait, vous voyez, c'est ça que ma mère, elle m'a acheté, en fait, ça comme bord de karité. Du coup, je me suis dit que j'allais tout mettre là-dedans. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir en utiliser pour mon corps, en fait. Comme en ce moment, j'ai arrêté de mettre de la crème avec du parfum, etc., comme la mixa que je mettais. Je mets aussi du Dexeril. Ça, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de parfum. Et c'est aussi pour les bébés. Donc, en soi, c'est très bien. J'avais mon ancienne collègue, en fait, qui m'a demandé de mettre du beurre de karité aussi sur ça. Elle m'a dit qu'il fallait que j'essaye, en fait. Mais le problème, c'est que le beurre de karité, si, que ma mère a acheté, je ne sais pas si c'est du vrai. Et je ne sais pas reconnaître le beurre de karité, en fait, le vrai. Apparemment, il faut que ça sente fort. Il faut que ça pue, limite. Donc, le problème, c'est que moi, ça, ça sent, mais ça ne sent pas mauvais. Mais apparemment, celui, le vrai beurre de karité est censé sentir mauvais. Mais ça, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est recomposé ou quoi. Ça ne pue pas. Ça sent plutôt bon. Je vais quand même essayer ce week-end de mettre sur mes tâches-là. Et on va voir ce que ça donne. D'abord, je vais laver tout ça. Mais avant de les laver, je vais d'abord aller nettoyer mes tâches-là parce que ça commence à me démanger. Je suis assez contente de ma journée. Par contre, je viens de faire toute la vaisselle parce que j'avoue que j'ai pas mal de vaisselle à faire. Je ne vais pas vous montrer comment je nettoie ça parce que c'est assez long. Après, je mets de la crème, etc. C'est trop chiant. Mais si vous avez des idées de comment je pourrais faire partir cette tâche-là, je suis préneuse. Ma pote-là qui m'a dit, mets du beurre de karité généreusement. N'y va pas de main morte. J'y suis pas allée de main morte. J'en ai foutu partout. On va voir ce que ça donne. Je vais retirer ça le soir. Je vais voir si c'est pas pire. Mais en tout cas, ça me brûle un peu. Je sais pas si c'est normal parce que justement, je ne sais pas si ces beurres de karité, c'est du vrai ou pas. Parce que ça ne pue pas du tout. Mais bon, je me suis remis en pyjama parce que je déteste rester chez moi habillée. Donc, petit pyjama. Je vais nettoyer tout ça parce que c'est un gros bazar. Ensuite, je vais m'occuper de ça. Sous-titrage ST' 501 Oui, ça c'est du film plastique alimentaire que j'ai mis au niveau de mon cou. Parce qu'en fait, le beurre de karité que j'ai mis commençait à couler. Et du coup, j'ai ma pote là qui m'a dit de mettre le film plastique autour. Pour voir si ça tient. Et effectivement, ça tient. Et elle m'a dit, tu peux essayer de faire ça aussi le soir quand tu dors. Comme ça, ça reste... Tu peux dormir tranquillement sans te soucier du fait que le beurre de karité va couler partout. Je vais tester. On verra bien. De toute façon, je ne sors pas du tout du week-end. En fait, depuis quelques temps, j'ai vite de sortir le week-end. J'essaie de faire les choses le vendredi. Comme ça, en fait, je peux rester chez moi sans couvrir mon cou. Parce que déjà, quand je suis sortie là et que j'ai mis en fait la veste, etc. Je sentais que ça touchait mon cou. Et en fait, plus ça touche et plus en fait le truc qui est à ce niveau-là en fait commence à s'affecter. C'est ça, ouais. Et après, ça recommence à zéro alors que c'était déjà bien parti. Donc, je vais me faire un thé. Ensuite, on dirait que j'ai un torticolis. Comment je fais fondre le beurre de karité du coup ? Avec de l'eau chaude ? Bien chaude. Ou alors, ce que je fais, c'est que je mets là-dedans, comme c'est en morceaux et que je n'ai pas envie que ça reste en morceaux, c'est que je vais faire que je vais tout foutre là-dedans. Je vais faire chauffer de l'eau bien bouillante. Je vais poser dessus, comme ça, ça va fondre. Et ça va, du coup, ça sera au même niveau en fait. Donc, on va plutôt faire comme ça. On dirait que ce n'est pas du vrai. Vous voyez ? J'ai bien fait d'acheter ça. Bon, quand ça va fondre, ça sera un peu plus bas, mais c'est vraiment pile poil, c'est trop bien. Vraiment, j'ai eu une très très bonne idée. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis de l'eau comme ça. Et en fait, je vais poser ça. Je vais poser ça par-dessus, comme ça. Et quand ça va commencer à chauffer, le beurre de karité va commencer à fondre. On l'essaye, on verra bien. On l'essaye, on l'essaye. On l'essaye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501